Alors c'est moi qui parle. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue chez Carrives, on est extrêmement heureux d'accueillir Eric Paessant ce soir, pour parler notamment de la fille au loup qui vient de paraître aux éditions Le Chemin de Fer, mais surtout et d'abord pour entendre Eric qui est ce soir notre libraire d'un soir. Bonsoir, merci de cette invitation, alors je voyais passer de temps en temps sur Facebook ces trucs là, machin et libraire d'un soir, je me dis ah ça doit être drôle, et puis en fait quand on me fait la demande d'être libraire d'un soir, je me rends compte qu'il faut présenter cette livre et que cette livre c'est absolument impossible de présenter cette livre, voilà, c'est cette là et pas d'autre, donc c'est vraiment un pari, un pari de dingue, et donc j'ai décidé de le faire sans méthode, un peu, voilà, je me suis dit je ne vais pas parler de livres récents, je ne vais pas, parce que j'ai fait ça beaucoup cette année, enfin les années précédentes dans des librairies ou des bibliothèques allaient présenter mes coups de coeur sur la rentrée littéraire, donc je ne voulais pas parler de livres récents, j'avais quand même très envie de parler de Volodine, mais il est déjà venu faire ça, lui ici, il le fait très bien tout seul, enfin voilà, parce que Terminus Radio est un livre absolument magnifique, il faut reconnaître, voilà, disons-le clairement, donc je me suis dit de quoi je vais parler, et en fait j'ai essayé de faire un mélange, un mélange de genre, un mélange de style, un mélange de taille d'éditeur, et puis de prendre des choses qui sont importantes, enfin, et de parler de moi à travers les livres, c'est très égoïste ce que je vais faire, et de prendre des choses qui sont importantes depuis très longtemps, et des choses qui sont, que j'ai découvert récemment aussi, voilà, d'essayer de faire ce petit mélange, et donc on va commencer. Alors, les antisèches, en fait je vais le faire par l'alphabétique, comme ça, ça évite de donner un ordre, premier livre, premier auteur, Raymond Carver, La vitesse foudroyante du passé, pourquoi Raymond Carver, déjà, parce que, bah parce que c'est un, c'est un noveliste absolument formidable, parce que c'est un auteur que j'ai lu, que j'ai lu plus jeune aussi, et qui m'a, et qui m'a donné envie de considérer un peu autrement la nouvelle, c'est-à-dire d'être dans quelque chose qui ne dépend pas, enfin, peut-être qu'avec Carver, j'ai appris que la nouvelle pouvait être autre chose qu'un mécanisme qui va amener à une chute, voilà, et on est sur quelque chose d'étal, c'est une, c'est une distinction de Michel Vinaver, qui parle du théâtre, il dit qu'il y a deux types de théâtre, alors j'aime pas les gens qui disent qu'il y a deux types de trucs, mais bon, c'est pas grave, je l'emploie quand même parce que c'est assez pertinent, il dit qu'il y a du théâtre machine, le théâtre machine, c'est machin, fait ça parce qu'il va faire ça, etc., et puis à la fin, hop, la statue du commandeur sort des enfers et amène d'enjouant dans les enfers, enfin, voilà, donc tout événement amène à une conséquence précise, etc., et il parle du théâtre-paysage, le théâtre-paysage, c'est une succession d'événements où il n'y a pas forcément un lien de causalité entre différents événements, mais les nouvelles de Carver, c'est des nouvelles paysages dans ce sens-là, c'est-à-dire que Carver, il déploie, voilà, quelque chose qui est saisi à un moment, qui ne va pas forcément finir sur une chute, sur un rebondissement, etc., qui donne à voir comme ça une petite tranche, et tout particulièrement, j'aime énormément ce recueil de poèmes, Carver a écrit beaucoup de poésie, qui est encore peu traduite en France, hélas, c'est en cours, mais voilà, et donc la vitesse redroyante du passé, outre le fait que ce titre est absolument magnifique, c'est un des, je vais faire des listes, c'est un des dix plus beaux titres de l'histoire de la littérature contemporaine, je trouve que ces poèmes sont une grande leçon de précision et de concision, voilà, c'est-à-dire chaque poème est à la fois poème, à la fois une nouvelle, c'est extrêmement narratif, et je suis extrêmement admiratif de tout ce qu'il peut dire, moi j'aime, enfin, la poésie est très importante pour moi, en tant que laboratoire de la langue, etc., mais je reste toujours attaché au sens, à qu'est-ce que racontent les, qu'est-ce que racontent les poèmes, qu'est-ce que, voilà, j'aime, je, quand la poésie devient un peu trop formaliste, un peu trop abstraite, etc., je m'en éloigne assez vite, et je trouve que dans la vitesse redroyante du passé, c'est absolument magnifique, et donc je vais chercher, je vais vous en lire quelques-uns, enfin, plutôt que de parler un peu avide des livres, je me suis dit que j'allais en lire, et par contre, moi j'ai pas les références de l'édition de poche, donc il faut que je les retrouve, parce que j'ai, mes antisèches, c'est que j'ai noté des, j'ai noté des pages, et donc je vais trouver ça, évidemment, je vais en lire au hasard, mais j'avais, j'avais envie d'en lire certains en particulier. Il commença le poème à la table de la cuisine, une jambe croisée par-dessus l'autre. Pendant un temps, il écrivit comme si le résultat ne m'intéressait qu'à moitié. Ce n'était pas comme s'il n'y avait pas lu assez de poèmes dans le monde. Le monde avait des poèmes à foison. Un autre, il avait été absent plusieurs mois, il n'avait même pas lu un poème depuis des mois. C'était quoi cette vie ? Une vie où un homme est trop occupé pour même lire des poèmes, pas une vie. Ensuite, il regarda par la fenêtre la maison de Franck, au pied de la colline. Une belle maison, située près de l'eau. Il se rappela Franck, ouvrant sa porte, chaque matin à 9h. Pour sortir faire sa promenade, il approcha la table et décroisa les jambes. La nuit dernière, Ed, un autre voisin, il avait fait le récit de la mort de Franck. Un homme du même âge que Franck et un bon ami de Franck. Franck et sa femme regardaient la télé. Hill Street Blues, le feuilleton favori de Franck. Quand il râle, par deux fois, avant d'être rejeté dans son fauteuil, comme s'il avait été électrocuté, mort sur le coup. Son visage s'était décoloré. Il était gris, viré au noir. Betty sort de la cuisine en chemise de nuit, se précipite chez un voisin dont la fille a quelques notions de réanimation. Elle est en train de regarder le même feuilleton. Elle retourne chez Franck en courant. Franck est noir des pieds à la tête maintenant, dans son fauteuil, devant la télé. Les flics et d'autres types désespérés se déplacent sur l'écran et lèvent la voix, s'insultent. Pendant que la fille des voisins arrache Franck à son fauteuil et l'étend par terre. Elle déchire sa chemise, se met au travail. Franck est le premier cas réel auquel elle est confrontée. Elle pose ses lèvres sur les lèvres glacées de Franck, les lèvres d'un mort, des lèvres noires. Et noir sont son visage, ses mains, ses bras. Noir aussi sa poitrine à l'endroit où elle a déchiré la chemise, découvrant quelques touffes de poils. Elle a compris qu'il n'y a plus rien à faire, mais continue le bouche à bouche, pressant ses lèvres contre celle immobile de Franck. Puis elle s'interrompt pour lui marteler le thorax. de son poing serré, plaquant ses lèvres contre les siennes, à deux reprises encore. S'obstinant même s'il est trop tard, et qu'à l'évidence, elle ne parviendra pas à le ramener. Cette fille qui le frappe de ses poings, qui l'appelle par tous les noms qui lui viennent à l'esprit, qui a pleuré quand ils le lui ont pris. Et quelqu'un a pensé à éteindre l'écran ou palpiter des images. Je vais en lire un ou deux autres. Ça me permet de donner un peu une idée de pourquoi c'est bien. Plus que ce que je peux en dire. Ah ! Perse Oreille Ton trait appétissant gâteau au rhum, recouvert d'amande, a été déposé à ma porte ce matin. Le chauffeur s'est garé au pied de la colline et a grimpé l'abrupte sentier. Rien d'autre ne bougeait dans le paysage gelé. Il faisait froid dedans et dehors. J'ai signé, je l'ai remercié, je suis rentré. J'ai déchiré le scotch épais, arraché les agrafes du sac, et dedans j'ai trouvé la boîte où tu avais placé le gâteau. J'ai gratté le scotch sur le couvercle, je l'ai forcé, j'ai déplié le papier aluminium et respiré la première bouffée de cette douceur. C'est alors que le Perse Oreille a surgi, des profondeurs humides. Un Perse Oreille gorgé de ton gâteau, univré de lui. Il a descendu le côté de la boîte, a traversé à folle allure la table pour trouver refuge sous la coupe à fruits. Je ne l'ai pas tué. Pas à ce moment-là. Animé que j'étais de sentiments contradictoires, du dégoût bien sûr, mais de la stupeur, et même de l'admiration, cette créature avait voyagé toute la nuit en avion, parcourant cinq mille kilomètres, entouré de gâteaux, d'amandes effilées et de l'odeur irrésistible du rhum. Emporté ensuite en camion par une route de montagne et hissé par un temps glacial jusqu'à une maison surplombant l'océan Pacifique. Un Perse Oreille. Je vais le laisser en vie, pensais-je. Un de plus, un de moins, quelle différence. Peut-être que celui-là est spécial, qu'il a été béni. J'ai soulevé le gâteau de son emballage, et trois autres Perse Oreille ont été étalés sur le côté de la boîte. Je suis resté interdit pendant une minute, ne sachant pas si je devais les tuer ou quoi. Puis la rage m'a saisi et je les ai aplatis, écrasant leur vie avant qu'ils ne réussissent à s'échapper. C'était un massacre. Dans le feu de l'action, j'ai cherché le premier et je l'ai anéanti, complètement. Je venais de m'y mettre que déjà tout était fini. Je t'assure que si j'avais pu continuer indéfiniment à les exterminer, je t'assure que j'aurais pu continuer indéfiniment à les exterminer. S'il est exact que l'homme est un loup pour l'homme, que peuvent espérer des Perse Oreilles quand la soif de sang est absolue ? Je me suis assis, essayant de retrouver mon calme. L'air se précipitait hors de mes narines. J'ai inspecté la table du regard, lentement, prêt à tout. Mona, je suis désolé de te dire ça, mais j'étais incapable de goûter ton gâteau. Je l'ai mis de côté pour plus tard, peut-être. Enfin, merci. Tu es si gentil de penser à moi, ici, cet hiver, vivant seul, comme un animal, je crois. Voilà deux petits exemples de ces poèmes de Carver, qui sont entre le poème et la nouvelle, qui sont écrits en vers libre, avec un retour, et que je vous conseille plus que plus. On parlait tout à l'heure d'atelier d'écriture. Là, je suis en train de faire travailler des collégiens en Alsace sur ces poèmes-là pour essayer de leur apprendre la concision et que chaque mot est important et chaque mot doit être pesé avec circonspection. Vraiment Carver, la vitesse foudroienne du passé. Le premier. Alors, l'ordre alphabétique nous amène G.H.I.J.H. Bertrand L. Alors, un essai. Bertrand L. son noir, publié à l'œil d'or, sous-titré « Chasse, forêt et mythes de l'homme sauvage en Europe ». Alors, pourquoi ce livre-là ? Tout simplement parce que je l'ai acheté ici, dans cette librairie. Voilà, il y a deux ans, un soir où j'ai perdu mes lunettes, mon sang froid et mon sens des convenances, mais je n'ai pas perdu ce livre-là que j'avais acheté ici. Et ce livre-là correspondait exactement, c'était un moment où je voulais dire beaucoup de choses sur l'animalité, sur l'animal sauvage, parce que j'étais en train d'écrire des textes qui mêlent des récits. Moi, je suis issu d'une famille de chasseurs dans les Landes, qui mêlent des récits, qui mêlent des nouvelles d'inventions, et qui mêlent des poèmes, que j'ai essayé de rendre narratifs, avec des modèles comme Carver, entre autres, autour du thème de la chasse. Je travaillais pour un centre d'art à cette époque-là, et j'avais co-organisé, j'étais co-commissaire d'une exposition, on avait demandé à cinq artistes de créer des œuvres spécialement sur la chasse, et puis on avait pris des œuvres d'une dizaine d'artistes pour compléter l'exposition, dont des artistes du musée de la chasse à la rue des Archives à Paris, qui est un lieu, si vous ne le connaissez pas, que je vous invite à aller voir. Et donc, je cherchais beaucoup de documentation sur la chasse, et je ne connaissais pas ce livre, voilà, c'est Hugues, c'est toi qui m'en a parlé. Et voilà, et donc j'ai lu ce livre, et j'ai trouvé, donc, Bertrand L, pour, il est ethnologue, et il écrit un livre sur la chasse, en tout cas sur le rapport à la chasse et au mythe de l'homme qui s'en sauvage dans toute l'Europe, alors qu'il est spécialiste de chamanisme et de la possession. Donc tout ça, c'est assez intéressant. C'est un livre qui a eu plusieurs éditeurs, qui était chez, je crois, il était chez Flammarion, il me semble, à la base, je ne sais plus, et puis qui était complètement épuisé, qui a été réédité aux éditions de l'œil d'or, qui en a fait aussi un très bel objet, et qui raconte quoi ? Tout simplement, comment est perçu, à travers l'histoire, à travers l'époque contemporaine, mais aussi à travers le passé, et dans les différents pays de l'Europe, comment est perçu l'art de la chasse, mais surtout, au-delà de l'animalité, je trouvais beaucoup de choses sur l'animalité, Elisabeth de Fontenay, par exemple, ou Jean-Louis Bailly avait écrit, Parti-Prix des animaux, avait écrit de très belles choses sur l'animalité, je ne trouvais pas beaucoup de choses sur le chasseur lui-même. Et en fait, ce qui intéresse Bertrand L, là-dedans, c'est de recueillir des us, des coutumes, des choses, ça c'est les bonus, les bonus complémentaires au fur et à mesure, c'est de recueillir des choses sur toutes les croyances liées à la transformation du chasseur pendant la chasse, puisque le chasseur, et donc, qui va en particulier, c'est le type du livre, qui va faire couler le sang noir, le sang noir, c'est le sang du cerf lorsqu'il est en rute, va acquérir, évidemment, une virilité extraordinaire, etc. Et je trouvais qu'il y avait, voilà, ce livre, je l'ai lu, comme on lit en récit, parce qu'il est d'une très grande limpidité, j'ai retrouvé aussi des bases d'œuvres d'artistes que j'avais invitées, et c'est un peu un livre souterrain, je me suis rendu compte, en discutant avec plusieurs artistes, qui avaient travaillé sur ce motif-là, que ces artistes l'avaient lu, que d'autres écrivains, je me souviens d'une discussion avec Christian Garcin, qui avait abordé la chasse dans un texte chez Verdier, qui s'appelle L'Autre Monde. Ah ah ! On va commencer la bataille. Voilà, il me disait que c'était l'une de ses sources dans l'édition... Ah non ! C'était l'une de ses sources dans l'édition précédente. C'est un peu un livre souterrain aussi que se passent les écrivains, les uns après les autres, dès qu'ils veulent aborder ces sujets-là. Et voilà, et puis c'est une très belle écriture, c'est un livre assez merveilleux. Et j'ai noté page 79, et je ne sais plus pourquoi j'ai noté page 79. Je vous en lis juste un petit bout, allez hop ! Sur l'homme qui s'en sauvage. En forêt donc, les facultés se déploient avec une acuité particulière. Une forme de connaissance intuitive se développe. Des individus les plus ensauvagés disposent de toutes ces aptitudes, et de bien plus encore. Ne prête-t-on pas à certains braconniers une nyctalopie dont aucun être humain ordinaire ne peut se prévaloir. Dans les Vosges, ce don est suffisamment reconnu pour que le braconnier soit très souvent surnommé le blanc, en raison d'un albinisme supposé. On croit communément que les hommes des bois sont en mesure de distinguer et d'identifier chaque être humain selon son odeur. N'arrive-t-il pas aux traqueurs de sentir la présence du gibier avant même que leur chien ne se soit excité ? L'ensauvagement se traduit ensuite par une maîtrise parfaite des mouvements. Chasseurs et traqueurs affirment disposer d'une aisance naturelle. Chacun se meut, sans bruit, en forêt, évite les brindilles cassantes ou les pierres prêtes à faire trébucher. Aucun geste brusque ou déplacé ne vient trahir la présence de l'initié. À la différence des autres utilisateurs de la forêt, promeneurs, cueilleurs de champignons, bûcherons, etc., les chasseurs ne sont pas des intrus. Chez les affûteurs et les braconniers, il est question d'une maîtrise bien plus grande encore. Le corps sauvage se fond dans la forêt. Il est devenu une ombre glissant dans les taillis. Il s'est fait silhouette parmi les silhouettes incertaines qui hantent les bois. La fusion est achevée. Même l'odeur ne permet plus de différencier l'homme de l'animal sauvage. Cet ensauvagement est enfin synonyme de force physique remarquable. En fait, il continue. Je voulais juste vous en donner un petit extrait. C'est tout à fait limpide. Et en fait, ce livre-là, chaque fois que je lisais un chapitre, j'avais envie d'écrire un texte. C'est vraiment un livre matriciel. Et tout ça pour dire que l'ensemble des textes que j'avais écrits autour de cette expo et qui étaient offerts, mais semaine par semaine, pendant les 18 semaines qu'il y a duré l'expo, moi, je m'en étais gardé les droits. Et je suis en train d'en préparer une assez belle édition qui sortiront à l'automne prochain aux éditions de l'Atelier Contemporain chez François-Marie Desrolles avec des œuvres qui seront rajoutées autour de la chasse. Voilà, on est en train de faire une assez belle édition. On est en train de la préparer. Et mon livre s'appellera « Ton sang qui me donnera de la force » qui vient d'une vieille prière de chasseur où le chasseur s'excuse de tuer l'animal, mais il a besoin de sa chair pour se nourrir de son sang pour lui donner de la force, etc. Bertrand Hals, en noir, chasse, forêt et mythe de l'homme sauvage en Europe. Du coup, un autre chasseur, puisqu'on continue par l'arifabétique, avec Werner Herzog, Conquête de Inutiles, publié chez Capricci, qui est un éditeur de cinéma, qui édite à la fois des films, et des livres, et des essais autour du cinéma. Comment dire ? Je suis tombé sur ce livre un peu par hasard, et juste par la fascination qu'exerce Werner Herzog sur moi. C'est un cinéaste que je trouve extrêmement important. Actuellement, j'ai aussi décidé de parler de ce livre-là, parce qu'actuellement, il y a une rétrospective qui a lieu à Strasbourg, il y a deux DVD inédits qui viennent de sortir, des films de lui qui sortent. Je crois qu'il y a quelque chose qui va se produire bientôt à Paris. Après Strasbourg, ça va venir à Paris, la rétrospective Herzog. Conquête de l'inutile est un journal de tournage. Ce sont les notes qu'il a prises entre 1979 et 1981, pendant qu'il tournait le film Fitzcarraldo dans la forêt amazonienne. Fitzcarraldo, pour moi, c'est les trois premiers films que j'ai vus d'Herzog qui m'ont totalement fasciné. C'est Nosferatu, Aguirre et la colère de Dieu et Fitzcarraldo. C'est-à-dire, il y avait trois films avec Klaus Kinski que l'on peut compléter agréablement avec le documentaire qu'il a fait sur Kinski qui s'appelle Ennemi Intime, où il raconte un peu ses déboires avec le personnage. Alors, j'ai pris ça. Au début, je me suis dit, tiens, Herzog qui écrit sur Fitzcarraldo, qui est quand même un film qui me... Donc, Fitzcarraldo, tout le monde l'a vu ou pas ? Oui, tout le monde ? Bon, voilà. Donc, c'est bien, je ne présente pas Fitzcarraldo. Je mentionne un passage, parce que c'est Léoran et Jacques Niquili qui ont commis sur le fleuve qu'il y a une sorte de relecture, transformation de la guire et la colère de Dieu. Ah ! C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Bon, ça, je vais l'acheter après. On le laisse là, celui-là. C'est le mien. Donc, ça m'évite de présenter Fitzcarraldo. C'est très bien. Je l'ai pris en me disant, tiens, c'est un témoignage. Et en fait, j'ai découvert un écrivain. C'est-à-dire que Herzog, c'est un auteur. Enfin, voilà. Ce qu'il écrit sur le... Donc, il raconte le tournage du film. Ça commence en 79. Le film... Les toutes premières notes, il est en train de préparer le tournage. Il est à San Francisco. Il est logé chez Francis Ford Coppola. Donc, je me suis dit, bon, ça va être un peu hollywoodien, tout ça, mais on va y aller. Et puis, petit à petit, il part. Il part dans la jungle. Il engage une tribu. Il veut... Il le dit depuis le début. Il veut se reconfronter à la jungle. À Guiré, ça ne lui a pas suffi. Il veut absolument se reconfronter à la jungle. Il engage une tribu. Et il commence à... La tribu sert à la fois de figurants, de machinistes, de construire les décors, parce qu'il veut absolument... Il le dit dès le début. Pour lui, il trouve ça stupide de faire passer une maquette de bateau par-dessus une maquette de montagne. Il veut qu'un bateau passe sur une montagne. Voilà. Il a besoin de se confronter à la forêt amazonienne. Et un tournage commence. Tournage qui s'avère très vite catastrophique à cause des éléments d'une tempête, etc. Bref. Le tournage s'arrête. L'acteur principal, qui devait jouer Fitzcarraldo, quitte le tournage, s'enfuit. Il s'agissait de Jason Robars. Le second de Jason Robars, qui était interprété par Mick Jagger, arrête en disant « Maintenant, j'ai une tournée mondiale d'un an et demi avec les Stones. Je ne peux plus revenir sur le tournage. » Et donc, il rentre un peu la queue entre les jambes. Et il repart. Et là, il se décide. Claudier Cardinal dit « Mais moi, tu me rappelles quand tu veux. Je continue. » Et il repart. Il décide donc que Mick Jagger est irremplaçable. Donc, il supprime son rôle. Il réécrit entièrement le scénario. Et comme Jason Robars a s'échoppé des infections, etc., dans la jungle amazonienne, ne veut pas revenir, il prend son téléphone, il appelle Klaus Kinski. Et il refait ce qu'il avait décidé qu'il ne ferait pas, mais dont on sent qu'il rêvait de faire. Il repart dans la jungle avec Claudia Cardinal, Klaus Kinski, et ils reprennent le tournage de Fiskar Aldo après six mois d'arrêt. Je vous lis quelques petits passages, parce qu'en fait, ce livre est absolument... Donc, quand je disais que Herzog est un écrivain, il faut lire aussi « Sur le chemin des glaces » qu'il a publié chez P.O.L. C'est absolument magnifique. Il y a un livre où il raconte le fait qu'une amie à lui va mourir à Paris et qu'il décide d'aller la voir. Et elle lui dit « Mais je tiendrai jusqu'au moment où tu vas venir. » Ça se passe au début des années 70. Et donc, il part de Berlin, il va à Paris à pied. Il traverse les Alpes au mois de décembre à pied. Voilà. En disant... Et elle meurt quand il arrive. Vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Bon, bref... Euh... Je me souviens aussi le livre qui a servi au scénario de Cobra Verde, toi, quand vous voulez. Ah oui. Voilà. Bruce Chatwin, le vice-roi de Ouida. Euh... Euh... En fait, ce livre est bourré d'inventions. Il y a un moment qui est très beau, je trouve. Et là, je lui en veux d'avoir trouvé ça. Il y a trois mois de... Il y a trois semaines qui disparaissent dans ces carnets, brusquement, on a trois semaines. Et Herzog reprend la narration en disant « Les fourmis ont mangé le carnet précédent. » Et donc, on a trois semaines de lapsus comme ça en plein milieu du tournage. On ne sait pas ce qui s'est passé. Euh... Euh... Camisea, le 15 juin 1981. Dernier jour de tournage au bord du Camisea. Pour l'instant, je ne me souviens pas avoir jamais travaillé sous une telle pression de toute ma vie. Ce que nous venions de terminer correspondait normalement au programme de cinq jours. Kinski a hurlé, hystérique. Il a ensuite fait semblant d'être mourant pour avoir le soutien de Paul. Paul, c'est l'assistant de réalisation. Puis, nouvel accès de fureur froide. Pendant l'après-midi, j'ai observé les maîtres quartiers juste en marge du tournage. Ils étaient en train d'embarquer un enrouleur de la châta de plusieurs tonnes sur un de nos bateaux de charge où ils l'ont simplement enroulé de bas en haut. Le bateau s'est brisé à cet endroit et a coulé comme une pierre. Ce n'était qu'un événement grotesque parmi tant d'autres. Le chef des chapas Ashani Ashanankas et le chef des Machiguankas de Shinva Koreni m'ont pris à part après un nouvel accès de fureur de Kinski et m'ont demandé très sérieusement si je voulais qu'il le tue pour moi. Tu es qui ? ai-je demandé pour être sûr. Ils pensaient bien à Kinski et à la manière dont il parlait ne le laissait planer aucun doute. Ils allaient agir immédiatement dans les 60 prochaines secondes. Kinski a remarqué qu'il se passait quelque chose et il est reparti de plus belle dans sa fureur de moribond. J'ai aidé à charger des bateaux durant la nuit et nous nous sommes rassemblés vers 2h30 pour aller récupérer Assepoata Antin Hauteur qu'il avait fait venir jusque là. Gros petit déjeuner nocturne avec du saucisson, du jambon, des mouillettes, de la savate de fruits. Il faisait si froid que j'ai enfilé toutes mes chemises les unes sur les autres et que je me suis fourré sur une bâche en plastique. J'ai envoyé Kinski en direction d'Ikitos à bord d'un petit Cessna dans la soirée car je n'étais pas persuadé que les Indiens n'aient pas entrepris quelque chose sans mon accord. Voilà. Ça c'est une scène de tournage comme une autre. Le lendemain, préparation matinale de la maison de Molly. Avant, hier soir, j'étais au Lidéine avec Kinski et Claudier Cardinal. Je voulais parler avec elle mais Kinski a tremblé et hurlé pendant deux heures. C'était horrible, en vomir. Il n'a aucune endurance, je l'ai toujours su. Il était comme un cheval de course dégénéré qui peut courir juste un mille avant de s'effondrer. Après quoi, c'est comme si le cavalier devait porter le cheval. Et en dehors de Kinski, quand même, parce qu'il parle beaucoup de Kinski, évidemment, parce que c'est quand même tourner avec l'os Kinski est quand même un sacré problème. En dehors de Kinski, je vais... Juste un peu sur le tournage. J'ai trouvé un de mes maillots de corps sale posé sur la balustrade de la véranda. Donc, ils ont construit un village en plein de brousses pour tourner, en plein de jungle amazonienne. Les choses que j'ai rassemblées ici à Iquitos me paraissent juste inutiles. La lait qui mène à Mahut est entièrement recouverte de buissons. J'étais comme un étranger. Ma maison ne me reconnaissait plus. Un homme taillé les yuccas à la machette, ma poêle rouillée. Les affaires pendaient au mur. Elles semblaient me dévisager pour savoir si j'étais encore leur propriétaire. Je me suis endormi dans le hamac de ma véranda durant l'après-midi, les membres lourds. J'ai essayé de me lever à plusieurs reprises jusqu'à ce que le soleil tombant en dessous du toit de palme m'atteigne et me brûle le visage comme rempli de haine. Je me suis alors retiré entre mes quatre murs de bambou et j'ai essayé de me représenter une vue d'ensemble de la situation. J'ai mangé quelques gâteaux que j'ai trouvés au fond d'une boîte. Les oiseaux dormaient paisiblement dans la forêt. Une branche craquait mais il n'y avait personne. Ce fut un après-midi chaud, brûlant et dénué de sens. Invité le soir par Heming et Uli à manger à la maison. La soirée a été calme et agréable. Ça m'a fait du bien d'être avec eux. Je commence à réaliser lentement que je suis perdu même si je m'interdis de le penser. Des rats sont passées à toute vitesse lorsque je suis revenu dans ma chambre. J'ai changé les draps dans lesquels les animaux s'étaient installés et j'ai pris conscience de mon impuissance. Puis, plus tard dans la nuit, je me suis lavé les cheveux dans la douche que m'a réinstallé le veilleur de nuit. Je suis là, à présent. Les cigales nocturnes égrènent le temps. Le ciel est désemparé et calme. La nuit se presse avec noirceur devant ma fenêtre. Un oiseau dont le brucement d'elle a attiré mon attention s'est égaré sous mon toit. J'ai pointé ma lampe de poche dans sa direction mais ça l'a troublé encore davantage et j'ai tout éteint. Voilà. C'est superbement bien écrit. Et c'est une belle leçon. Il y a cette scène je vais rechercher je ne vais pas retrouver il y a cette scène où à un moment il demande à un indien il n'en peut plus ils sont au milieu du tournage ils n'arrivent pas à construire le bateau il y a des pluies debout etc. Il demande à un indien de lui prêter un arc des flèches et il prend l'arc des flèches il essaie de tuer le soleil il tire et Herzog tire de façon mais furieuse contre le soleil et les nuages et la pluie continue à tomber. Voilà. Bernard Herzog conquête du minutier on sait juste quand même que ça c'est un extrait des journaux de Bernard Herzog il a 30 à 40 ans de journaux écrits sur ses tournages et c'est le seul qui soit publié en français. Donc on se prend à rêver que les autres soient bientôt publiés. J'en fais 4 on fait une pause Carver L. Herzog et Stephen King ben voilà. sans transition Stephen King un peu de mainstream là-dedans ça fait du bien Shining de Stephen King Bonsoir Shining de Stephen King pourquoi Shining de Stephen King alors ça c'est très simple parce que j'ai un jour les éditions Cécile Defoe qui font des essais très sérieux m'ont demandé de participer à une collection qui s'appelle Le Livre à la Vie où on demande à des écrivains de parler d'un livre matriciel pour eux et puis ensuite de respecter une consigne donnée par Roland Barthes qu'est-ce que fait la vie si on garde un livre pendant un an avec soi de reprendre un livre et de garder un an sur soi et de parler de ce livre qu'on trimballe partout pendant un an et quand j'ai eu cette commande je me suis dit que j'allais répondre avec quelque chose de bon goût c'est Philippe Forrest qui a ouvert la collection avec un immense essai sur Joyce enfin voilà il fallait que je fasse quelque chose de plutôt bon goût et puis à un moment je me suis dit que j'allais être extrêmement sincère et que j'allais si je veux parler d'un livre matriciel en tout cas en ce qui me concerne il fallait que je tape dans le fantastique ou la science-fiction c'est-à-dire mes lectures d'adolescents moi je suis venu à la littérature en lisant enfin je suis venu à la littérature en lisant des BD la Marvel parce que la DC Comics il m'énerve Superman ensuite je suis passé de la BD au fantastique et la science-fiction et petit à petit tout ça par esprit d'escalier par esprit de curiosité ça m'a amené à la littérature dite générale et en fait si je veux vraiment être très honnête dans mon parcours en tout cas quand j'ai 14 ans je ne veux pas devenir écrivain je veux devenir Stephen King voilà c'était pour moi c'était le je pensais pour moi c'était le modèle de l'écrivain c'est-à-dire quelqu'un qui écrit des bouquins qui est traduit dans tous les pays du monde il y a Brian De Palma et John Carpenter et Stanley Kubrick qui l'adapte au cinéma enfin voilà c'était exactement la vie à laquelle je me destinais ça s'est pas tout à fait passé comme ça mais peu importe en fait Shining m'avait très impressionné quand je l'avais lu la première fois et en fait c'est un livre qui m'accompagne régulièrement je me rends compte c'est un livre vers lequel je suis revenu je l'ai relu et à chaque fois que je l'ai relu j'ai eu une lecture un peu différente du Shining je l'ai relu quand je me suis retrouvé dans un château en résidence à Nogent-sur-Seine un château qui était alors ça c'était très drôle comme expérience parce que c'était un château qui était hanté par décision testamentaire je m'explique c'est un château donc le château de la Mottilly qui a été légué à l'État par la famille de Ronchabot grande famille noble française compagnon de Napoléon etc et là Aliette de Ronchabot la dernière marquise qui vivait dans le château est morte en 1970 et a légué l'État à condition j'ai vu le testament entre les mains que l'État entretienne le sentiment d'une présence c'est la condition testamentaire ce qui veut dire que l'État a trouvé comme solution pour récupérer le château de servir le thé à la marquise tous les jours à 14h30 donc tous les jours il y a quelqu'un qui est payé pour servir le thé à la marquise il lui sert le thé le thé refroidit il reprend le thé des fois il le boit enfin voilà bref voilà et je me suis retrouvé en résidence dans ce château je me suis dit c'est super je vais écrire je vais écrire une histoire de maison en thé et j'étais parti avec différentes histoires de maison en thé des films The Others enfin voilà et Stephen King de Shining je l'ai relu et en fait je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout un livre de maison en thé en le relisant j'avais un souvenir adolescent marquant et qu'en fait c'était un vrai un vrai grand livre et donc quand j'ai eu cette commande des éditions Cécile Defaux je me suis dit allons-y clairement qu'est-ce qui m'intéresse en Shining il y a plusieurs choses qui m'intéressent en Shining c'est les peurs de l'enfance c'est l'histoire de cet enfant Danny qui a des rêves prémonitoires mais qui aussi voit des choses que les autres ne voient pas avec plus d'ambiguïté que le film ne le laisse essayer de ne plus penser au film de Kubrick aux sourcils de Jack Nicholson à Wendy voilà le livre est plus subtil j'aime pas le film de Kubrick le livre est beaucoup plus subtil que le film de Kubrick parce que le livre présente l'histoire de cet écrivain Jack Torrance qui va passer l'hiver dans ce château parce qu'il veut écrire tranquillement il part avec sa femme Wendy et son enfant Danny qui a une sorte de pouvoir qui peut prédire l'avenir ou lire les pensées etc un pouvoir un peu étrange qui est nommé le Shining voilà premier élément qui m'intéresse énormément c'est donc les pouvoirs les peurs de l'enfance Danny est bourré de peur bourré de crainte etc deuxième élément que je trouvais assez passionnant dans le livre qui n'est pas du tout présent dans le film de Kubrick c'est l'impuissance littéraire Jack Torrance c'est un impuissant littéraire c'est à dire c'est un écrivain qui écrit tout le temps et pas taper la même phrase en boucle comme dans le film il écrit sauf qu'il n'arrive jamais à prendre de décision systématiquement les personnages prennent le pouvoir sur ce qu'il écrit et il change d'avis sur son histoire en permanence et en fait il essaie d'écrire une pièce de théâtre et il a une ambition démesurée il veut faire un truc il va casser la baraque il veut être célèbre etc sauf qu'il n'arrive jamais à écrire sa pièce de théâtre et dès qu'un personnage fait un acte un peu salaud dans sa pièce il le réécrit en disant maintenant c'est plus lui ça va être l'autre etc il s'embrouille dans son texte il n'arrive jamais à imposer sa volonté à son texte tout comme il n'arrive jamais à imposer sa volonté à son épouse tout comme il n'arrive jamais à imposer sa volonté à son fils autre chose qui m'intéresse énormément dans Shining le dernier point sans doute c'est le thème de la reproduction c'est à dire que Jack Torrance se retrouve à refaire exactement ce qu'a vécu son père avec sa propre mère voilà et en ça je peux dire aussi que c'est un roman matriciel parce que j'ai c'est quelque chose que je me suis pas dit tiens je vais faire comme King mais c'est quelque chose que je retrouve dans plusieurs de mes livres et c'est le thème central de mon prochain roman qui paraît dans quelques jours qui s'appelle le démon avance toujours en ligne droite c'est une histoire de reproduction et je pense que ce thème là outre des affaires personnelles dans ma propre famille j'ai aussi été le chercher dans Shining ce thème là après un petit mot pour dire que on reparle de retraduction avec Carver il serait quand même super temps que quelqu'un se décide à retraduire Shining cette traduction est une catastrophe pour écrire l'essai chez Cécile Defoe je lui ai relu un américain parce que c'est vraiment pas possible il y a un truc régulièrement Jack Torrance se dit à son fils je donne juste un exemple est-ce que c'est pas eu dit dans le livre quoi de quoi de nouveau professeur et donc je me suis dit mais c'est pas possible quoi de nouveau professeur Whatsapp Doc dans le roman original il y a marqué Whatsapp Doc c'est le truc de Bugs Bunny le maire le chasseur et ça a été traduit par quoi de nouveau professeur il y a des scènes qui sont absentes la traduction française est extrêmement reponctuée King fait des phrases qui font 4-5 pages parfois la traduction française a été entièrement reponctuée c'est quand même une assez mauvaise traduction il faut bien le dire ça a été traduit dans les années 80 ça a été à l'époque où King était un auteur enfin il est toujours un auteur de genre etc il serait vraiment temps de reprendre ce texte en main et de lui redonner une traduction un peu sérieuse parce que King a quand même une voix un style à lui il a énormément d'inventions formelles parfois il a quelque chose de très 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 familier avec le lecteur il lui parle directement il y a beaucoup d'adresses directe au lecteur quelque chose de très familier et je trouve que cette traduction en tout cas ne lui rend vraiment pas honneur voilà et dernier élément alors j'imagine que tout le monde a plus ou moins vu le film de Kubrick évidemment et que moins de gens ont lu le roman ce que j'aime beaucoup dans le roman aussi c'est que Jack Torrance est un loser magnifique c'est à dire que c'est un type qui a raté sa vie qui rate le fait d'écrire mais qui rate tout c'est à dire que dans le dans le c'est très bien cette alors ça c'est très laid mais mais cette édition est très bien parce que moi j'ai une édition j'ai lu où on voit une silhouette avec une hache il n'y a pas de hache dans le roman il tue personne il essaye de tuer des gens il n'y arrive pas dans le roman il foire tout y compris ça il ne tue personne dans le roman il n'arrive pas à tuer arriver à tuer quelqu'un jusqu'au bout c'est un loser c'est un grand loser Jack Torrance moi j'ai beaucoup de quand je l'ai lu quand j'avais 14 ans je m'ai identifié beaucoup à Danny le relisant il y a 3 ans je me suis rendu compte que je m'identifiais beaucoup à Jack Torrance mais c'est vraiment un loser magnifique voilà Stephen King et alors juste une petite question puisque là il y a un bandeau intégré que vous ne pouvez pas enlever évitez de lire à la suite Doctor Sleep qui est sorti il y a 2 ans je ne sais pas si certains l'ont lu ou l'ont essayé mais c'est une vraie catastrophe c'est vraiment une catastrophe il y a des livres de King récemment le livre qu'il a fait sur l'assassinat de Kennedy est vraiment un grand roman un grand roman super ample qui décrit vraiment toute l'Amérique des années 60 et c'est vraiment super bien ça mais la suite la suite du 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 Shining la suite du Shining c'est lui aussi qui l'a écrit c'est King qui l'a écrit oui oui mais clairement ça raconte l'histoire de Jack de Danny Torrance 30 ans après qui est devenu alcoolique comme papa parce que papa est alcoolique ce qui n'est pas dans le film non plus et qui va devoir devenir tueur de vampires non mais voilà je l'ai lu parce qu'on a le même entre autres on a le même éditeur et donc je ne l'ai pas payé mais c'est quand même assez catastrophique parfois ça fait mal bon on fait une petite pause boisson de clope et on continue sur les trois autres merci alors un livre que j'ai lu il y a quelques il y a quelques semaines moins enfin il y a un mois et demi dont j'ignorais tout de Marlène Haushofer qui s'appelle Le mur invisible qui est un roman donc Marlène Haushofer elle est née en 1920 en Autriche elle est morte en 1970 c'est une dame qui s'est occupée de lever ses enfants elle avait deux enfants son mari était dentiste donc elle a elle a levé des enfants et puis elle a pris elle a fait le secrétariat médical de son mari et puis elle a commencé à écrire des livres pour les enfants un peu comme ça voilà et puis elle est passée des livres pour les enfants à quelques romans elle n'a pas publié beaucoup elle a publié 5,6 qui ont un petit peu plus 1,2,3,4,5,6,7 7 romans qui ont tous été été traduits par Actes Sud et parmi ces livres là il y a celui là Le mur invisible voilà c'est une cet été c'est une amie retour des vacances je me suis arrêté chez elle pour prendre l'apéro elle m'a dit t'as lu Le mur invisible de Marlène Haushofer non bah tiens je te l'offre voilà donc j'ai lu puis il est resté sur mon bureau pendant quelques temps et quand je l'ai pris j'ai commencé à le lire et voilà j'étais complètement subjugué donc c'est un roman qui raconte l'histoire d'une 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 femme qui est un matin qui part en pleine forêt autrichienne voilà elle doit passer là quelques jours son mari doit la rejoindre ses enfants doivent la rejoindre aussi elle est chez des amis les amis partent faire des courses et puis un matin elle se réveille enfin elle essaye de quitter l'endroit où elle est elle se rend compte qu'il y a un mur invisible devant elle et qu'il y a tout un immense secteur du territoire assez grand parce que ça passe au-delà de la colline etc qui est cerné d'une sorte de mur invisible voilà donc c'est le principe du dôme enfin de qui a été énormément utilisé en science-fiction c'est le principe du village sous cloche et et cette femme alors les particularités c'est qu'elle réalise qu'au-delà du mur tout le monde est mort puisqu'elle voit des animaux morts etc et en fait elle est la seule survivante elle elle est vivante tout ce qui est à l'intérieur de ce mur de ce dôme est vivant et que tout à l'extérieur tout le monde tout le monde est mort voilà et donc elle fait son deuil de ses enfants de son mari de ses amis de sa vie et très vite elle elle se elle se met à vivre avec les 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 nouvelles règles du jeu voilà et donc elle va s'occuper d'une vache elle va s'occuper d'un chat elle va s'occuper d'un chien et elle va avoir ce rapport là elle va commencer à retaper mais dans une vieille maison elle a commencé à retaper la maison etc elle s'occupe des animaux la vache est grosse la vache va avoir un veau et elle elle commence à semer des choses aussi etc elle s'installe pour la durée voilà elle s'installe très très vite pour le reste de sa vie et voilà les choses vont progresser ce que je vais dire est idiot mais c'est les plus belles pages que j'ai vues consacrées à une vache dans la littérature par exemple voilà on en arrive à avoir presque les larmes aux yeux quand la vache va vêler qu'elle met au monde un jeune torillon enfin voilà c'est absolument magnifique je vous en lis des extraits parce que racontez comme ça je sens bien que je ne vous donne pas très envie on va en lire des extraits je fais ma toilette tous les jours me brosse les dents lave mon linge et nettoie la maison je ne sais pas pourquoi je le fais j'ai oublié une sorte d'exigence intérieure si j'agissais autrement j'aurais sans doute peur de cesser peu à peu d'appartenir au genre humain et je craindrais de me mettre à romper sur le sol sale et puante en poussant des cris incompréhensibles ce n'est pas que je redoute de devenir un animal cela ne serait pas si terrible ce qui est terrible c'est qu'un homme ne peut jamais devenir un animal il passe à côté de l'animalité pour sombrer dans l'abîme je ne veux pas que cela m'arrive ce qui m'effraie le plus ces derniers temps c'est que c'est cette peur qui me pousse à entreprendre ce récit quand il sera terminé je le cacherai avec soin pour ne plus y penser je ne veux pas que cette chose étrangère en quoi je pourrais bien me transformer puisse un jour le trouver je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour éviter cette transformation mais je n'ai pas la prétention de croire qu'il ne m'arrivera pas ce qui est arrivé à tant de gens avant moi déjà aujourd'hui je ne suis plus la personne que j'ai été comment savoir dans quelle direction je vais peut-être me suis-je déjà tellement éloigné de moi-même que je ne le remarque même pas quand il m'arrive de penser à la femme que j'étais avant que le mur fasse irruption dans ma vie j'ai peine à me reconnaître en elle mais la femme qui a noté sur le calendrier au 10 mai inventaire mais elle aussi devenue étrangère c'est très sensé de sa part d'avoir laissé des notes pour que je puisse la faire revivre par le souvenir j'observe que je n'ai pas écrit mon nom je l'avais donc presque oublié et je n'y changerai rien puisqu'il n'y a plus personne pour prononcer mon nom il n'existe plus je ne voudrais pas qu'il paraisse un jour dans les magazines des vainqueurs elle se demande s'il n'y a pas une guerre le mot vainqueur ça vient là elle se demande s'il n'y a pas une arme bactériologique ou un gaz etc s'il n'y a pas une guerre qui s'est déclenchée il est difficile de penser que des magazines puissent encore paraître quelque part dans le monde mais pourquoi pas après tout si cette catastrophe s'était passée au Belouchistan nous serions tranquillement assis au café en train de lire l'événement dans les journaux aujourd'hui c'est nous qui sommes le Belouchistan un pays étranger trop lointain pour que l'on sache vraiment où il est situé un pays peut-être peuplé d'hommes qui ne sont pas tout à fait des hommes car sous-développés et insensibles à la souffrance des chiffres et des numéros dans des journaux étrangers pas la peine de perdre sa tranquillité pour ça je me rappelle à quel point les hommes pour la plupart ont peu d'imagination c'est probablement pour eux une chance l'imagination rend vulnérable et vous met à la merci de tout peut-être est-elle un signe de dégénérescence jamais je n'ai reproché à un être humain sans manque d'imagination je l'aurais plutôt envié d'en manquer il menait une vie plus facile et plus agréable que les autres voilà un petit extrait ça vous donne un peu à entendre de quoi il est question et la langue que peut employer en fait Marlène Haushofer elle a un peu disparu même du du paysage littéraire après sa mort dans les années 70 en Allemagne elle a été retrouvée dans les années 80 donc peu de temps après en définitive par les féministes c'est-à-dire c'est les chercheuses autour du féminisme qui ont retrouvé ces textes et qui ont remis un peu ces romans au goût du jour parce qu'elles présentent toujours des personnages de femmes de femmes plutôt fortes je vais vous en lire un autre petit passage j'hésite entre vous parce que j'en ai trop de passages évidemment voilà sur le fait qu'elles écrivent deux non j'attaque avant non depuis quelques jours il m'est apparu clairement que j'espère que quelqu'un lira ce récit je ne sais pas pourquoi je le souhaite cela ne fera en effet aucune différence mais mon coeur bat plus vite quand je me représente que des yeux humains se poseront sur ces lignes et que des mains humaines tourneront ces pages il est plus probable que ce seront les souris qui dévoreront cette histoire il y a tant de souris dans la forêt si je n'avais pas la chatte la maison sera envahie un jour la chatte ne sera plus là alors les souris mangeront mes provisions jusqu'au dernier bout de papier il aurait sans doute indifférent d'avaler du papier couvert d'écriture ou du papier blanc à moins que les traces de crayons ne leur fassent mal j'ignore si ça convient ou non si ça contient au nom du poison c'est un sentiment bizarre que celui d'écrire pour des souris parfois je dois faire semblant d'écrire pour des hommes cela me devient alors plus facile voilà et tout le livre est dans cette teinte là il est absolument magnifique et j'ai du mal à en parler parce qu'il y a aussi des rebondissements il se passe des choses enfin voilà il y a ce côté pour reprendre ce que je disais tout à l'heure c'est à la fois un paysage mais aussi une machinerie des choses vont se produire des rebondissements vont arriver c'est absolument magnifique alors pendant que je le lisais il se trouve qu'il y a un film qui est passé à la télévision un film allemand a été tourné il est passé sur Arte pendant que j'étais en train de le lire le mois dernier je ne l'ai pas vu exprès parce que ça m'énervait j'étais au milieu du roman je ne voulais pas regarder le film donc je ne l'ai pas vu mais apparemment le film est très bien également je ne sais pas si quelqu'un l'a vu non en tout cas vraiment ce livre là je vous le conseille c'est un grand roman et qui est vraiment très émouvant je ne plaisante pas quand je dis qu'elle parle de son rapport avec le chien son rapport avec cette chatte son rapport avec la vache il y a des choses extrêmement émouvantes là dedans et il y a cette espèce toujours de lucidité acérée de la narratrice qui sait exactement où elle est ce qu'elle fait même si tout le monde s'est éboulé elle reste extrêmement lucide sur l'aspect un peu vent de sa survie mais elle survit quand même Le mur invisible Marlène Haushofer donc il ne me reste plus que deux je vais essayer de ne pas me tromper dans l'alphabétique cette fois-ci Henri Michaud alors Henri Michaud la nuit remue pourquoi ? parce qu'Henri Michaud alors parce que Henri Michaud parce que Michaud c'est quelqu'un que je lis vous avez dit je ne parle que de moi ce soir donc Michaud c'est quelqu'un que je lis depuis que je suis depuis que je suis au lycée j'ai découvert Michaud en seconde et en fait c'est peut-être c'est le premier poète que j'ai lu c'est-à-dire c'est le premier poète mais c'est un hasard complet je ne connaissais pas la poésie on a étudié en classe la poésie bon c'était bien il y avait des Alexandrins tout ça il y avait des choses très bien Baudelaire quand j'étais ado j'étais déchiré par le spleen enfin c'était magnifique mais enfin voilà je suis tombé un peu par hasard sur au pays de la magie voyage en grande garabagne enfin le folio enfin le poésie Gallimard poche et j'ai été complètement subjugué certainement parce que j'étais un lecteur de fantastique et de science-fiction et que dans ces textes-là Michaud parlait d'éléments magiques de l'irruption de l'irruption de la magie dans nos existences d'une vague qui apparaît sur un chemin séparé de l'océan c'est un cas de spontanéité magique pour citer Michaud voilà je trouvais ça absolument magnifique et quelque part pour moi Michaud était l'entrée dans la lecture de la poésie j'ai lu Michaud j'ai lu Pessoa après j'ai lu d'autres auteurs par la suite de Michaud parce que quelque part j'avais une image sans doute complètement fausse mais quand on quand on n'est pas entouré de livres et qu'on n'a personne pour nous donner des livres on a des représentations comme ça mentale et la poésie c'était quelque chose d'un peu compliqué ou d'un peu précieux tout ça et là il y avait un type qui parlait de magie qui inventait dans le voyage en grande garabagne il invente des peuples il se fait l'ethnologue de peuples qu'il invente et il écrit des us et des coutumes de peuples complètement aberrants et à force de dire Michaud voilà j'ai lu celui-là j'en ai lu d'autres je me suis rendu compte que son oeuvre était beaucoup plus complexe que ça il a des textes sur la magie il a toujours des textes sur quelque chose de mystérieux qui échappe à notre connaissance il y a des jeux de langage qui sont absolument magnifiques il a aussi quelque chose que j'aime beaucoup chez lui il a toute une série aussi de textes auto-fictionnels où il raconte sa vie à travers ses poèmes et il a quelque chose que j'aime beaucoup chez lui c'est une espèce de hargne nerveuse c'est des poèmes souvent c'est des poèmes de colère c'est extrêmement drôle Michaud il y a un exemple voilà vous en lis deux alors pourquoi celui-là parce que j'aurais pu en fait depuis très longtemps Michaud m'accompagne dans j'ai toujours des livres de Michaud pas loin à portée de main dans mon bureau de temps en temps je lis Michaud il y a un bouquin que j'aime beaucoup de lui poteau d'angle parce que ce sont juste des phrases je m'en sers presque comme oracle j'ai besoin de prendre une décision et plutôt que de faire le geeking j'ouvre au hasard et puis hop je mets le doigt dessus et il me dit ton meilleur ennemi c'est toi bon ben voilà je me démerde avec ça et j'aime beaucoup et il y a de vraies leçons d'écriture aussi pour moi alors pourquoi j'ai pris celui-là la nuit remue c'est un hommage ça fait ça fait moi j'ai publié mes tout premiers textes sur le blog de François Bon qui s'appelait remue.net à l'époque qui était son blog personnel remue.net ça vient de la nuit remue ensuite François est parti dans d'autres aventures remue est devenu une association ça fait 5-6 ans que je suis trésorier de cette association-là après avoir après être passé par le comité de rédaction j'ai beaucoup publié de textes sur remue.net c'est une aventure collective à laquelle je participe depuis très très longtemps qui est à la fois un magazine en ligne de laboratoire d'écriture etc. un lieu où il y a beaucoup d'échanges et d'expérimentations sur les ateliers d'écriture enfin voilà pour moi c'est c'est une partie de mon univers remue et remue la nuit remue voilà nuit de noces si le jour de vos noces en rentrant vous mettez votre femme à tremper la nuit dans un puits elle est abasordie elle a beau avoir toujours eu une vague inquiétude tiens tiens se dit-elle c'est donc ça le mariage c'est pourquoi on en tenait la pratique si secrète je me suis laissé prendre en cette affaire mais étant vexée elle ne dit rien c'est pourquoi vous pouvez y plonger longuement et maintes fois sans causer aucun scandale dans le voisinage si elle n'a pas compris la première fois elle a peu de chance de comprendre ultérieurement et vous avez beaucoup de chance de pouvoir continuer sans incident la bronchite acceptée si toutefois ça vous intéresse quant à moi ayant encore plus de mal dans le corps des autres que dans le mien j'ai dû y renoncer rapidement moi ça me fait beaucoup rire je suis désolé mais je trouve ça vraiment très très drôle nous autres dans notre vie rien n'a jamais été droit droit comme pour nous dans notre vie rien ne s'est consommé à fond à fond comme pour nous le triomphe le parachèvement non non ce n'est pas pour nous mais prendre le vide dans ses mains chasser le lièvre rencontrer l'ours courageusement frapper l'ours toucher le rhinocéros être dépouillé de tout mis à suer son propre coeur rejeté au désert obligé d'y refaire son cheptel un os par ci une dent par là plus loin une corne ça c'est pour nous dire que les sept vaches grasses naissent en ce moment elles naissent mais ce n'est pas nous qui vétrerons les quatre chevaux ailés viennent de naître ils sont nés mais ne rêvent que de voler on a peine à les retenir ça irait presque aux astres ces bêtes là mais ce n'est pas nous qui serons portés pour nous les chemins de top de courtillère de plus nous sommes arrivés aux portes de la ville de la ville qui compte nous y sommes il n'y a pas de doute c'est elle c'est bien elle ce que nous avons souffert pour arriver et pour partir se désenlacer lentement en fraude les bras de l'arrière mais ce n'est pas nous qui entrerons ce sont des jeunes matuvus tout vert tout fier qui entreront mais nous nous n'entrerons pas nous n'irons pas plus loin stop pas plus loin entrer chanter triompher non non ce n'est pas pour nous deuxième petit exemple enfin voilà ce que j'aime beaucoup chez Michaud c'est qu'en définitive c'est très concret sa poésie elle est extrêmement concrète il parle de alors Michaud c'est un type qui a un destin étrange il devait devenir médecin il est belge il devait devenir médecin il a fui des études de médecine mais il a tout le temps gardé toute sa vie un goût pour pour les sciences pour la science médicale pour la psychanalyse il a été tenté par la région un moment il est parti il a fait un grand voyage il est revenu de son voyage il a écrit Ecuador qui est un vrai récit de voyage ensuite il s'est intéressé à la magie il s'est intéressé à la psychanalyse il est parti dans plein de directions et dans les années 70 donc là c'est des poèmes des années 30-40 dans les années 60 il s'est intéressé aux drogues et il a commencé à se droguer à l'époque où les gens arrêtent de se droguer lui il a plutôt commencé en écrivant énormément donc il y a connaissance par les gouffres etc en écrivant sur les drogues mais en prenant les drogues à caractère expérimental en faisant des oeuvres sous sous LSD sous mescal sous sous cannabis etc en se prenant lui-même comme sujet d'expérience avec cette sorte de vraie fausse rigueur scientifique qui est le qui est un peu l'une de ses l'une de ses pattes et puis il s'est mis il s'est mis aussi petit à petit à délaisser l'écriture pour aller vers la peinture et les arts plastiques j'en dis en dernier j'en prends un au hasard non pas celui-là il est très très long une vie de chien je me couche très tôt et très fourbu et cependant on ne relève aucun travail fatigant dans ma journée possible qu'on ne relève rien mais moi ce qui m'étonne c'est que je puisse tenir bon jusqu'au soir et que je ne sois pas obligé d'aller me coucher dès les 4h de l'après-midi ce qui me fatigue ainsi ce sont mes interventions continuelles je lui ai déjà dit que dans la rue je me battais avec tout le monde je gifle l'un je prends les seins aux femmes en me servant de mon pied comme d'un tentacule je mets la panique dans les voitures du métropolitain quant au livre il me harasse par-dessus tout je ne laisse pas un mot dans son sens ni même dans sa forme je l'attrape et après quelques efforts je le déracine et le détourne définitivement du troupeau de l'auteur dans un chapitre vous avez tout de suite des milliers de phrases il faut que je les saborde toutes cela m'est nécessaire parfois certains mots restent comme des tours je dois m'y prendre à plusieurs reprises et déjà bien avant mes dévastations tout à coup au détour d'une idée je revois cette tour je ne l'avais donc pas assez abattu je dois revenir en arrière et lui trouver son poison et je passe ainsi un temps interminable et le livre lu en entier je me lamente car je n'ai rien compris naturellement je n'ai pu me grossir de rien je reste maigre et sec je pensais n'est-ce pas que quand j'aurai tout détruit j'aurai de l'équilibre possible mais cela tarde tarde bien Henri Michaud et on va finir sur un petit pavé Fernando Pessoa le livre de l'intranquillité édition intégrale s'il est encore possible d'avoir une édition intégrale parce que c'est plus ou moins impossible puisque ça fait partie même du projet Pessoa donc c'est un écrivain et poète portugais qui a inventé des hétéronymes il s'est appelé Elvaro Decampo il s'est appelé enfin voilà il a changé de nom il a développé mais plus que des hétéronymes il développait des personnages il développait une vie etc autour de ces personnages-là et il leur offrait une œuvre et ensuite à la mort de Pessoa bien des années bien des années après la mort de Pessoa on a retrouvé dans une malle l'ensemble des papiers de Bernardo Suarez alors Bernardo Suarez était un employé de bureau d'Isboète qui notait des choses à la fois insignifiantes à la fois essentielles qui tenait une sorte de journal décousu de ce qu'il voyait dans la rue des conversations au restaurant de ses pensées de ses craintes etc et surtout de sa propre impossibilité à devenir écrivain voilà on retrouve un peu l'impuissance littéraire de Jack Torrance dans Stephen King je suis désolé de faire des liens comme ça un peu mais voilà mais bon bref et en lisant ces textes là donc bien des années après la mort de Pessoa il y a eu une première édition en 1982 je crois que je ne dise pas de bêtises au Portugal première édition française ça doit être en 1988 du livre de Vintranquillité qui est un mot qui n'existe pas ni en français ni en portugais qui est un élogisme fondé par Pessoa qui raconte cette vie intranquille de Bernardo Suarez et en fait pourquoi je parle de ça peut-être parce que je me suis beaucoup plongé dans le Portugal pour écrire un livre ces dernières années celui qui va paraître dont je parlais tout à l'heure mais peut-être aussi parce que c'est un c'est un des grands livres de la littérature et en tout cas c'est ce que j'appellerais pour moi un livre univers c'est à dire un livre qui est un véritable univers entièrement clos comme on peut avoir des livres univers comme Moby Dick ou comme Don Quichotte ce sont des livres qui inventent des mondes complètement qui présentent un monde qui est le nôtre qui est différent qui est magnifique ce livre là on peut le prendre par plein de bouts donc il est numéroté les numéros correspondent plus ou moins à une sorte de remise en ordre chronologique des notes du prétendu Bernardo Suarez et ce que je trouve extrêmement touchant chez Pessoa c'est qu'il invente non seulement une oeuvre mais qu'il invente l'auteur de cette oeuvre en même temps et pour vous montrer à quel point c'est beau je vais vous en lire quelques extraits voilà je ne sais même plus pourquoi j'ai pris en fait j'ai noté des pages de chez moi mais je crois que je l'ai fait au hasard j'aurais pu faire au hasard 31 mars 1934 alors oui donc ce que j'ai peut-être pas dit c'est que toutes les notes du prétendu Bernardo Suarez ont été écrites entre 1913 et 1935 31 mars 1934 je n'écris plus rien depuis si longtemps j'ai vécu au fil des jours des siècles entiers de vagues renoncements j'ai stagné tel un lac désert au coeur de paysages qui n'existent pas entre temps je goûtais la monotonie diverse des jours la succession toujours dissemblable l'odeur toute semblable la vie enfin je goûtais tout cela et cela n'aurait fait aucune différence si j'avais dormi tout ce temps j'ai stagné tel un lac qui n'existe pas au coeur de paysages déserts il m'arrive fréquemment de ne pas me connaître ce qui est fréquent chez les gens qui se connaissent le mieux j'assiste à moi-même sous les divers déguisements qui font que je suis vivant je possède de tout ce qui change de ce qui demeure inchangé de ce qui en fait tout ce qui n'est rien page 430 je déteste lire j'éprouve à l'avance l'ennui des pages inconnues je ne suis capable de lire que ce que je connais déjà mon livre de chevet est la rhétorique du professeur Figou Reïdo où je lis tous les soirs pour la mille et unième fois la description dans un style correct et conventuel de figures de rhétorique dont je n'ai pas encore réussi à fixer les noms pourtant lus mille fois mais son langage me berce et s'il venait à me manquer les mots juste écrits avec un C je pourrais dormir tranquille je dois cependant au professeur Figou Reïdo malgré son purisme excessif mon souci d'ailleurs tout relatif mais plein de bonne volonté d'employer la langue dans laquelle je me décris avec toute la propreté des termes en fait c'est une oeuvre de fou enfin c'est une oeuvre de quelque part c'est une oeuvre de fou littéraire inventer un personnage pendant pendant plus de j'ai dit quoi au niveau des dates pendant 20 22 ans 23 ans d'écrire des notes d'un personnage comme ça enfin je trouve ça je trouve ça absolument dingue l'histoire se refuse aux choses bien tranchées il y a des périodes de calme où tout est ville et des périodes agitées où tout est noble les décadences sont fertiles en virilité mentale les époques de force en faiblesse intellectuelle tout se mêle et s'entrecroise il n'est d'autre vérité que celle que nous supposons combien de nobles idéaux tombés dans le fumier combien d'aspirations sincères allant se perdre dans la boue à mes yeux ils se valent tous hommes ou dieux dans cette confusion prolixe d'un destin incertain il défile devant moi en procession de songes au fond de mon quatrième étage anonyme et il ne signifie pas davantage pour moi qu'ils n'ont signifié pour ceux qui ont cru en eux fétiche des nègres aux yeux vagues et hagard dieux animaux de sauvage en temps des savannes broussailleuses symboles figurés par des égyptiens claire divinité grecque dieu origine des romains mitra seigneur du soleil et de l'émotion jésus seigneur de la conséquence et de la charité conception changeante de ce même christ saint comme autant de nouveaux dieux pour les cités nouvelles tous défilent l'un après l'autre dans cette marche funèbre pèlerinage ou funérail de l'erreur et de l'illusion ils marchent tous et derrière eux marchent à leur tour ombre vide ces rêves qui sont les pires songeux creux voyant leurs ombres projetées sur le sol ont pris pour des réalités solidement plantées en terre ces pauvres concepts sans âme et sans forme qui ont pour nom liberté humanité bonheur avenir radieux ou science sociale et qui se traînent dans la solitude et les ténèbres telles des feuilles soulevées négligemment par la traîne d'un manteau royal qu'auraient dérobé des mendiants et puis c'est beau voilà ce livre en fait c'est rigolo parce que moi je vais en deux tomes j'ai une vieille édition en fait on peut le prendre on peut le reprendre on peut le relire on peut le relire ça fait partie de ces livres là dont on n'arrive jamais aussi à faire le bout j'ai entendu il y a un mois et demi un comédien lire des extraits pendant 45 minutes j'ai rien reconnu à part un tout petit passage il me disait mais il va y aller chercher où c'est pas bon dans mon édition en fait si ils étaient là parce que c'est beau c'est à la fois drôle c'est à la fois désespéré c'est mélancolique enfin voilà c'est une écriture c'est une vraie écriture de la mélancolie Pessoa et c'est pour moi certainement la grande oeuvre vraiment la très grande oeuvre de Pessoa le livre de l'intranquillité et c'était le dernier et c'est dur hein 7 merci c'est super dur de prendre 7 livres et que 7 donc je voulais parler de La fille au loup qui vient de paraître aux éditions Le chemin de fer alors moi aussi j'ai une autre plus sèche voilà bon c'est un livre qui vient de paraître comme font les éditions du chemin de fer enfin le chemin de fer c'est un livre qui est à la fois un bel objet enfin un récit un beau récit un bel objet qui est illustré donc par des par des oeuvres ou plutôt des des dessins des images et des blancs d'un artiste qui s'appelle Frédéric Codja et des blancs justement il y en a pas mal dans le récit donc c'est un c'est un récit qui raconte le retour plutôt compliqué étouffant d'une soeur et de ses deux frères dans la maison familiale de leurs parents qui sont décédés donc pour régler pour régler l'héritage c'est une maison qui est en train de se délabrer et quand ils y arrivent en fait les souvenirs les souvenirs vont remonter les douleurs de leur enfance et donc je voulais reparler à cette occasion de Muette donc qui était paru en 2013 chez Albin Michel qui était donc l'évocation de ce livre là qui était l'évocation de la fugue plutôt discrète d'une adolescente qui comme ça partait de chez elle un jour et on suit donc cette adolescente et sa fugue à travers ses paroles intérieures ça a plongé enfin c'est vraiment un récit d'une très grande subtilité ça plonge le lecteur dans la solitude le retranchement la culpabilité en même temps les désirs de cette adolescente qui parle plus mais qui a comme une sorte de grand vacarme intérieur donc dans La fille au loup on retrouve ce talent pour évoquer sans pathos du tout ce qui dans l'époque actuelle est non seulement une joie mais un refuge et avec beaucoup de subtilité donc toutes ces images ces blessures les morsures de l'enfance et puis les pièces de ces poses le complexe et parfois douloureux que sont les familles et puis des obstacles qui ont été passés en grandissant mais qui reviennent dans les éclats vifs et douloureux reviennent donc en fait ce qui se passe c'est qu'ils arrêtent dans cette maison et puis pour échapper à la pesanteur et à tout ce qui se passe avec l'héritage ils décident de rejouer à leur jeu d'enfant donc ils se retrouvent dans le jardin la soeur et les deux frères pour jouer à différents jeux et notamment jouer au loup et donc les gestes d'enfant leur reviennent à la fois ils sont intacts dans leur corps mais ils ont grandi ils sont devenus adultes ils sont un peu gauches ils n'ont plus la spontanéité qu'ils avaient étant enfants donc c'est ce qui se passe et puis dans le récit il y a les paroles c'est ponctué par des paroles et des comptines du jeu donc loup yétu gare tes fesses pousse je refais mon lacet c'est moi le loup donc ça on voit que le pays spontané de l'enfant se réaffleure en même temps que les zones d'ombre celle du loup le loup ogre sauvage dévorateur des enfants imprudents et qui accompagne l'arrivée des ténèbres donc c'est un récit à la fois sombre par les secrets tout ce dont on sent qui est souvent non dit ce qui s'est passé dans l'enfance mais qui en même temps à la fois très lumineux et notamment autour du personnage d'Anna qui est un personnage très solaire qui est une enfant étrange qui est devenue qui était rebelle comme une étrangère dans sa propre famille qui a provoqué qui s'est réfugiée dans la musique la mode de multiplier les amants les provocations ce qui est très bien dans ce récit c'est de ne pas tout dire notamment plutôt dire beaucoup avec une grande économie de moyens et ça c'est quelque chose qu'on avait déjà notamment dans Haine de façon particulièrement impressionnante donc il y a un récit qui était paru en 2012 qui racontait la fuite en forêt d'un père et de son fils qui fuyait dans la forêt comme ça toute présence humaine évitant tous les villages et on ne savait pas vraiment pourquoi et donc c'est aussi une des grandes forces de ce récit j'ai trouvé de dire avec beaucoup de subtilité sans dire dire beaucoup de choses dans les blancs pour évoquer ces traces très profondes que l'enfance peut imprimer dans les vies voilà donc c'est un livre très beau à offrir à acheter pour vous à faire des décaliers je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots en fait c'est toujours enfin je j'aime il y a des questions sur Pessoa non c'est toujours plus facile de parler des livres des autres mais non en fait moi ce que je j'aimerais juste te dire ça va peut-être t'étonner mais j'aimerais juste te dire quelque chose moi je suis ravi que tu parles de la fille au loup en faisant appel à muette et en faisant appel à haine parce que je je publie des livres chez des éditeurs divers et variés les magnifiques éditions du chemin de fer qui mangent les chips pendant que je parle je publie chez Elvin Michel je publie aux éditions de la tente je publie à la vise inaperçue c'était l'idée de faire un seul livre ensemble je publie à l'école des loisirs et pour moi tout ça c'est extrêmement lié c'est à dire que je vois très bien comment sur des thèmes qui me sont qui me sont chers etc je parlais de les peurs de l'enfance dans Stephen King sur le certains traumatismes de l'enfance mais des traumatismes qui sont qui restent un peu hors cadre c'est à dire qui n'ont peut-être jamais été dits ou peut-être même parfois c'est le cas on peut se poser la question dans ces muettes traumatismes qui ont été vécus ou pas on ne sait pas trop parce qu'on a toujours que que le ressenti d'un narrateur et les narrateurs sont parfois de mauvaise foi enfin on ne sait pas mais en tout cas qu'ils aient été vécus ou pas le ressenti est là et entier donc voilà tout ça ce sont des thèmes sur lesquels sur lesquels je fais des variations de livre en livre il y a des choses qui rentrent sur l'animalité etc alors on est plus dans l'histoire de la famille et dans les objets qui vont encombrer etc mais aussi les jeux de l'enfance les traces corporelles de l'enfance dans le corps etc dans la fille au loup voilà pour moi tout ça c'est extrêmement lié voilà et je n'aurais pas écrit muette j'ai écrit muette du fait de la brièveté de haine j'ai fini d'écrire haine j'ai vraiment attaqué l'écriture de muette pour moi c'était évident muette est une sorte de suite à haine la fille au loup est venue après en même temps que ces textes sur la chasse dont je parlais tout à l'heure qui seront publiés à l'atelier contemporain à la rentrée prochaine le bouquin qui va sortir chez Albert Michel est aussi lié à des thématiques ces thématiques de ce qu'on prend c'est présent dans la fille au loup de ce qu'on prend dans l'histoire de nos propres parents qu'on accepte de ce que l'on rejette des héritages que l'on conserve ou pas consciemment ou inconsciemment parce que des fois il y a des gens qui font beaucoup de choses beaucoup de trajets pour refuser l'héritage de leurs parents et qui se retrouvent exactement dans la même situation tout ça c'est des choses qui me fascinent sur ces processus là voilà et après sur la fille au loup moi je me suis un peu amusé c'est à dire que il y a souvent ce que je peux juste dire c'est que souvent dans mes textes quand même j'écris des choses on va dire un peu noires tout ça enfin un peu voilà mais moi je m'amuse beaucoup quand j'écris dire des choses noires parfois un peu dépressives ou un peu voilà c'est ça fait du bien et j'ai souvent mes propres cahiers des charges je vais chercher des choses et dans la fille au loup j'avais vraiment très envie depuis très longtemps j'étais fasciné par une des leçons de la psychanalyse de Freud qui est celle de l'homme au loup et cette leçon sur la psychanalyse de Freud elle m'intéresse énormément parce que c'est le seul cas de ce que rapporte Freud ou le patient qui l'a soigné donc c'était un homme qui faisait des images des cauchemars etc qui était aussi dans des problèmes relationnels des problèmes sexuels etc et qui se souvenait juste d'un cauchemar où il était enfant dans sa chambre les fenêtres s'ouvraient il y avait un arbre il y avait des loups sur les branches de l'arbre qui le regardaient Frédéric Codjean a d'ailleurs fait un dessin à l'intérieur de la fille au loup et en fait ce qui m'intéressait moi dans cette leçon sur la psychanalyse c'est que Freud lui en a déduit par une série d'indices enfin les leçons sur la psychanalyse de Freud parfois c'est Conan Doyle c'est Sherlock Holmes il cherche l'indice etc il assemble les trucs pour retrouver il en a déduit que cet homme là avait assisté à un coït de ses parents enfin voilà quand il était enfant et en plus il avait une gouvernante qui le menaçait et cet homme a toujours dit non c'est pas possible Freud a complètement extrapolé toute sa vie cet homme a dit je refuse l'interprétation qu'a fait Freud mais du coup ça reste quand même un cas d'école de Freud voilà et malgré le fait que le patient ait dit non voilà c'est le seul cas où vraiment le patient a toujours dit non 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 en fait ça ça m'amusait aussi beaucoup donc il y a aussi il y a aussi des voilà en souterrain dans ce texte là je me suis amusé comme ça à glisser des références sur cette sur cette leçon de Freud voilà et le travail de Frédéric Codja est un travail assez subtil qu'il a fait autour du texte voilà très à partir de découpage d'éléments de dessin d'éléments déplacés etc il se sentait pas lui bah Freud était très content de son analyse donc il a publié pourquoi il était content parce que parce qu'il est persuadé d'avoir trouvé des causes des névroses de cet homme là voilà et après que le patient dise non ça s'est pas produit peu importe parce que Freud est persuadé d'avoir trouvé des causes de la névrose mais je suis pas enfin je suis pas contre la psychanalyse je peux pas dire que ça non plus mais celle-ci m'amuse celle-ci m'amuse énormément enfin voilà je la trouve drôle en fait et en plus cette leçon de Freud elle est très 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 je suis désolé de faire des comparaisons mais je vais déjà dire tout à l'heure mais c'est vraiment les aventures de Charles Collins il trouve un tout petit indice il le déplie voilà et puis il finit par trouver que c'est le professeur Moultarde avec le chant de livre en petit salon absolument magnifique en termes d'écriture même ce qu'a pu écrire Freud en tout cas un immense merci de t'être prêté à l'exercice de Libraire d'un Soir n'hésitez pas à acheter les livres à faire signer et à prendre un verre merci beaucoup Merci beaucoup Applaudissements 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 Merci.